Hello tout le monde, c'est Newek, j'espère que vous allez bien, on est là pour parler de la méthode de Masuda et bien évidemment pour avoir la méthode de Masuda d'abord il faudra avoir un métamorphe, c'est primordial avant tout d'aller te montrer comment est-ce qu'on attrape un métamorphe, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne enclencher la cloche des notifications, mettre un petit pouce bleu et me mettre en commentaire ce que tu penses de mes vidéos que ce soit celle-là ou des précédentes, je te mets en lien quand même là ma vidéo où avoir métamorphe, tu verras, elle dure 3 minutes d'accord, elle dure 3 minutes c'est vraiment pas compliqué, bon je sais que lui c'est un métamorphe ici, tu vas voir normalement il va devenir métamorphe à partir du moment, voilà, ça devient un petit métamorphe tu vois je t'invite à aller voir cette vidéo, tu vas comprendre, c'est très très facile de savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir donc là, la première méthode comme je t'ai dit c'est attraper un métamorphe, d'accord, il a pris mon apparence c'est dommage parce que j'allais lui faire sport, donc malheureusement je peux pas donc je l'attrape et on se retrouve tout de suite pour la suite de la méthode et bien voilà, j'ai attrapé mon petit métamorphe, il va apparaître dans mon équipe c'est marrant parce que quand je l'ai attrapé, il y avait écrit que j'avais eu des sports de balignon et pas métamorphe, bref, peu importe donc maintenant, il faut aller sur internet, ok, donc il faut absolument se connecter à internet si t'as pas internet, bah malheureusement tu pourras pas faire la méthode Masuda et je t'ai pas dit ce que c'est que la méthode Masuda en fait en réalité la méthode Masuda en fait ça te permet d'augmenter ton taux de shiny en fait dans Pokémon Ecarlate et Violet ça a été introduit en quatrième génération et du coup, ça a été dévoilé par Junichi Masuda qui est un personnage qui fait beaucoup de choses dans la licence Pokémon c'était lui qui dirigeait Ecarlate et Violet donc tu vois, je suis connecté à internet donc on va aller sur Poképortail et ensuite, une fois qu'on va aller sur le Poképortail on va aller sur les échanges donc tu vois, tu te mets ici, échange en réseau tu mets un mot de passe le mot de passe que tu vas mettre c'est 4 4 4 8 4 4 4 8 et donc normalement, toutes les personnes qui vont vouloir échanger un métamorphe vont rentrer ce code et c'est très important d'avoir un métamorphe qui vient d'un autre pays que le tien d'accord, si t'es en France bah tu veux un tout sauf la France d'accord donc ça, ça va être vraiment important avoir un Pokémon qui n'est pas français ça c'est là quelque chose qui est très important donc là on a trouvé quelqu'un a priori qui aurait peut-être un métamorphe donc moi je vais aller lui proposer le métamorphe donc là j'ai mis échanger donc j'attends la réponse de l'autre joueur je vois qu'il a bien un métamorphe qui propose bien des métamorphes donc on est parti pour l'échange donc voilà, je suis triste j'envoie mon métamorphe à l'autre mais je vais recevoir également un métamorphe et c'est là le début de la méthode Masuda donc c'est un métamorphe japonais a priori donc ça c'est franchement magnifique et en plus il a des IV plutôt corrects donc ça c'est vraiment bien il a des bons IV en plus ça je suis vraiment content donc la suite de la méthode et bien ça va être de faire des œufs en fait avec ce Pokémon là donc admettons je sais pas moi je veux faire des œufs de Brasillon du coup je vais remettre tous ces Pokémon là en fait dans ma box et je vais juste garder je vais juste garder métamorphe et Brasillon ensuite je vais faire un pique-nique et ensuite je vais faire des œufs d'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo sur les œufs je crois que c'est la vidéo la vidéo qui est la plus vue sur ma chaîne là en ce moment sur Pokémon écarlate et violet et ensuite quand tu vas faire des œufs et bien si tu n'as pas le Charme Chroma tu as 6 chances sur 4096 soit une chance 83 soit 0,15% de chance à chaque fois que tu fais un œuf d'avoir un Pokémon ok donc statistiquement parlant c'est une fois tous les 600 bah une fois tous les 683 Pokémon tu auras une chance d'avoir du coup un Pokémon Shiny mais bon tu peux très bien en avoir je ne vais pas dire 3 d'affilé mais t'en fais 300 et t'en as une fois et tu peux en faire 1000 et en avoir aucun en fait et si tu es la Charme Chroma cette méthode c'est augmenté enfin le taux est augmenté tu auras une chance sur 512 d'avoir un Pokémon Shiny bah voilà c'est tout tu vois c'est pas plus compliqué que ça la méthode Masuda il n'y a rien de compliqué il faut juste avoir du coup un Métamorphe étranger et un autre Pokémon et tu les mets à la pension c'est plus la pension mais tu les mets au niveau de tu les mets du coup au niveau du pique-nique et après c'est terminé voilà écoute j'espère que la vidéo t'aura été utile sur ce je te souhaite une très bonne journée je te dis à très bientôt ciao bye bye